Et coucou, c'est la Ornella du futur qui te parle. Comme tu vas pouvoir le voir dans quelques secondes, l'introduction a changé. T'as dû aussi remarquer que le nom de la chaîne a changé. Si tu as suivi les dernières vidéos, tu es au courant. Si tu me suis sur Instagram, tu es au courant aussi. Mais si tu n'as pas vu les dernières vidéos, pas bien ! Et si tu ne me suis pas sur Instagram, forcément tu te dis qu'est-ce qui se passe. Je laisse passer l'intro et je t'explique tout ça juste après. Ok, ça y est ! J'espère que cette nouvelle intro t'a plu. J'espère que le nouveau nom de la chaîne te plaît aussi. Si tu n'as pas suivi les dernières vidéos, j'avais annoncé que j'arrêtais le coloriage pour l'instant sur ma chaîne parce que je n'y arrive plus, etc. Si tu le souhaites, je te mets les vidéos dans le petit i pour que tu puisses te faire une idée de quoi, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne. Parce que les personnes qui me suivent, je ne vais pas rabâcher encore, encore éternellement, toujours les mêmes choses. Mais voilà, j'arrête le coloriage sur cette chaîne. Et je me dirige plutôt vers une chaîne Booktube avec toute l'humilité qu'il peut y avoir derrière ce mot parce que très clairement, je n'ai pas encore toutes les compétences pour pouvoir prétendre être une chaîne Booktube. Loin de là, on va y aller petit à petit. Mais en fait, tout ce que j'ai envie de te partager en ce moment, ce sont mes lectures, mes romans, les histoires dans lesquelles je m'évade en ce moment et pour lesquelles j'ai besoin. En fait, c'est un besoin. J'ai besoin de m'évader. Et voilà, l'instant T d'Ornella parce que vous me voyez toujours avec un thé ou pas, mais en tout cas, je bois énormément de thé. Avant, j'étais une accro du café. Mais depuis quelques années maintenant, le thé a pris sa petite place. Il est venu se poser un peu comme ça. Et voilà, donc l'instant T parce que je trouvais que c'était plutôt chouette comme nom. C'est doux, c'est... Enfin, l'instant T d'Ornella. C'est un nom qui est quand même doux et je voulais de la douceur. Colornella, c'était trop... On y va ! Colornella ! Et je voulais vraiment de la douceur. Et pour les personnes qui me connaissent depuis un petit moment, qui me suivent également sur Nellamoon, savent que je suis très spirituelle, très dans la spiritualité, etc. et l'instant T, revenir au moment présent. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Prendre le temps de faire les choses et plus, comme avec Colornella, de faire, 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 parce qu'il faut des vidéos et que tatati, tatati, tatata. Voilà. Donc, j'ai voulu tout remanier, tout rechanger pour repartir à zéro parce que je suis dans une phase aussi en ce moment où je ne suis pas bien et j'avais besoin de faire un méga ménage d'automne et de repartir à zéro, de faire le ménage sur la chaîne, de faire le ménage sur le nom. Voilà. Quand je dis faire le ménage sur la chaîne, je ne vais pas enlever les derniers... Enfin, toutes les vidéos que j'ai faites avant parce que c'est grâce à elles que vous m'avez découvert, c'est grâce à elles que je vous ai découvert, qu'on a pu partager plein de choses, que j'ai pu apprendre à connaître des personnes et les enlever, ça signifierait, je ne sais pas, remettre en question tout ça et non. Donc, je les laisserai quand même parce que ça m'a pris du temps à les faire et que franchement, les mettre à la poubelle m'ennuierait fortement. Mais voilà, il n'y aura plus de coloriage et plus de diamond painting dans les vlogs ou dans des vidéos attitrées parce que je fais un blocage. Les vidéos sont dans le petit. Je te laisse aller checker tout ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça te plaît. J'espère que ça ne te chamboule pas trop. Si c'est le cas, rejoins-moi sur Instagram, juste ici. Franchement, c'est gratuit. Et en plus, tu seras au courant quand il y a des choses comme ça qui changent, même si là, je ne vais pas changer pendant un bon moment. C'est bon. J'ai fait assez de remaniements et voilà. Rejoins-moi sur Instagram. Je te laisse au vlog. Si le vlog te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, à t'abonner, à laisser un commentaire si jamais. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée. Moi, je vais partir en formation. Je te laisse au vlog. Et ouais, c'est un peu décalé parce que là, ce que tu vas voir, c'est ce que j'ai filmé la semaine dernière. Enfin bref, tu es au courant. Il y a toujours une semaine de décalage. Je te laisse au vlog. Je te fais des gros bisous. A bientôt ! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ouvre le vlog. Il est jeudi soir. Il est 16h22. J'ouvre le vlog super tard parce que lundi, j'étais claquée. Mardi, j'étais claquée. mercredi, j'ai une copine qui est venue. Non. Je n'ai pas juste squatté mon canapé toute la semaine. Enfin, le soir. J'ai une copine qui est venue et je me suis couché tôt et j'ai dormi. Et ça m'a fait un bien fou. Donc aujourd'hui, ça va. Bon là, je suis fatiguée. C'est la fin de la journée. Mais je suis quand même en forme. Donc, c'est plutôt cool. parce que je suis à la bourre monstrueuse. Je n'ai toujours pas monté le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Donc là, ça va être taille-daille de le monter ce soir et demain soir, le vendredi. Parce que j'ai changé mon heure de sortie. Maintenant, c'est le samedi matin à 10h, la sortie des vidéos. Donc, va falloir y aller. Pour les personnes qui me demandent des nouvelles de Sony, Sony... Voilà. Il n'y a pas tellement, tellement... Il n'y a pas tellement, tellement d'amélioration. C'est... C'est coup-ci, coup-ça. Là, on le voit que son état se dégrade. Il est... Il est... Même en marchant, il est tout un peu recroquevillé comme ça. Il tremble beaucoup. Il maigrit. Mais il mange. Il mange. Il ne rechigne pas à aller se promener. Donc, bon, ma foi, c'est toujours ça. Je prends. Bon, même si quand je lui fais sentir la laisse parce qu'il ne voit plus, il n'entend plus. Quand je lui fais sentir la laisse, bon, il n'est pas à sauter partout comme il aurait pu faire avant. Mais bon, il se dirige vers la porte tranquillement. Et puis, ouais, bah vas-y, ok, on y va, quoi. Donc, voilà. J'essaye de retirer le positif et d'être un peu plus sereine et moins angoissée parce que je sens qu'il le ressent. Donc, voilà, j'essaye d'être cool et d'aviser en fonction, heure après heure, jour après jour. Sinon, aussi, que vous dire d'autre des news ? J'ai fini, pratiquement fini le vlog de la semaine dernière en vous disant « Ah, je suis trop contente, je vais être née ta lectrice ! » Opération annulée, je répète, opération annulée. Bon, finalement, ça ne se fera pas parce que pour plein de raisons, je n'ai pas adhéré. Non, non, ça ne l'a pas fait du tout avec l'auteur qui m'a contactée. Donc, non, voilà, donc tant pis. Ça aurait été une chouette expérience mais bon, ma foi, c'est comme ça. Si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne va pas se faire. Maintenant, en tout cas, parce que si j'ai eu la proposition, c'est que quelque part dans l'univers, mine de rien, c'est qu'il doit y avoir un projet comme ça pour moi mais bon, c'était peut-être pas le moment. Je pense que j'ai largement assez de choses à m'occuper en ce moment entre Sony, entre la maison, entre le boulot, entre Instagram. Je suis en train de réfléchir aussi à Nélamoun qui est mon autre entreprise à savoir qui est quoi, comment, qu'est-ce que je fais. Voilà, je pense que j'ai largement assez de choses à gérer mentalement. Donc, voilà. Donc, finalement, ça ne se fera pas. Je suis quand même très déçue parce que c'est un projet qui m'aurait beaucoup plu mais ma foi, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai donc fini Sorcery of Thorns. C'était génial, c'était génial. J'ai très, 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 très hâte de me procurer le tome 2 pour pouvoir lire la suite. Je ne l'achète pas tout de suite, le tome 2, parce que je sais que si je l'achète, je vais vouloir le lire tout de suite. sauf qu'il y a le challenge cocooning automnal et que si je commence à prendre du retard, je ne finirai jamais ma pâle. Donc, je vais m'en tenir là pour l'instant mais c'était génial. J'ai adoré du début à la fin. Il n'y a rien qui m'a saoulée, il n'y a rien qui m'a déplu, il n'y a rien qui... C'était très, très cool. On se laisse très, très vite embarquer dans l'univers d'Elisabeth. Si vous voulez, sur Instagram, je vous ai mis en poste mon avis, le résumé, etc. C'est l'histoire d'Elisabeth qui vit en austère mire et qui est une adolescente, au moment où on la découvre, c'est une adolescente qui est apprentie au sein d'une des grandes, d'une des sept grandes bibliothèques du pays et qui va se voir devoir partir à la conquête comment dire... Comment dire ça ? De la vérité, tout simplement, en fait, à la conquête de la vérité parce qu'il y a plein de secrets au sein de ces grandes grandes bibliothèques et voilà. Et on part avec elle dans ses aventures et il y a aussi une romance qui se met en place assez doucement, assez slow, assez... Et on a très hâte d'en voir le dénouement. Je ne vous dis pas entre qui parce que bon, sinon, ça risquerait de tout gâcher. Et voilà, des personnages hyper attachants. Je vais beaucoup aimer. on nous parle dans le résumé du sorcier Nathanel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. J'ai adoré, adoré Silas. Je le trouve absolument attachant malgré que j'imagine, en tout cas, quand l'auteur a écrit son roman, ce n'était pas le but premier mais en tout cas, je crois que je le préfère même à Elisabeth. Limite. C'était génial. On part dans un univers et c'est ce que j'essayais d'exprimer sur Instagram. On part dans un vrai univers. Alors, je ne dis pas que dans les autres romans, il n'y a pas d'univers à proprement parler mais franchement, je n'arrive pas à exprimer cette pensée dans le sens où comme je le disais en post sur Insta, quand vous lisez Harry Potter, vous êtes complètement submergé dans l'univers Harry Potter. Quand vous lisez Twilight, vous êtes complètement dans l'univers Twilight. Quand vous lisez j'en sais rien, Nevernight, vous êtes complètement dans un univers à part entière. Et là, ce bouquin, au bout de quelques pages, on est directement dans l'univers. En fait, dès quelques pages, j'ai presque envie de dire, j'ai presque envie de dire, dès la première page quoi. Enfin, franchement, c'est... Je ne sais pas, on nous embarque comme ça. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est du young adult. Mais, je ne sais pas, on arrive à nous embarquer et l'univers est doux, l'univers est... Malgré qu'il y ait des choses malveillantes, l'univers reste quand même doux et ça... Bref, ça a été une lecture absolument géniale pour commencer le challenge et pour commencer l'automne et j'ai adoré. Franchement, je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai une deuxième lecture que j'ai terminée qui était Shining et évidemment du grand Stephen King, mon auteur chouchou. Je l'ai dévoré en une semaine en lecture commune avec ma colocopine de base. C'était génial. Déjà, j'ai adoré le lire avec elle parce que ça a été très smooth. On ne s'est pas du tout mis la pression de savoir où est-ce que tu en es. Voilà, ça a été très, très cool. On s'est partagé, on s'est partagé le roman en plusieurs parties, à savoir qu'il y a trois parties dans le roman. Donc, trois ou quatre, non, quatre. Si mes souvenirs sont bons, attendez. Ouais, quatre parties et donc, on s'est fait la première partie sur une soirée, la deuxième partie sur l'autre soirée. Ensuite, on s'est partagé le reste des chapitres, à chaque fois, à peu près une dizaine de chapitres par soir. Et c'était génial. Alors, complètement, mais alors, complètement aux antipodes différents de Sorcery of Thrones parce que là, on n'est pas du tout dans un univers doux comme vous pouvez en douter si vous connaissez le film, si vous connaissez l'œuvre livresque en soi. Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas lue et sincèrement, je ne m'en souvenais plus. Et plus je lisais le livre et plus je me disais mais ce n'est pas possible, je ne l'ai jamais lu tellement je ne m'en souvenais plus. Et c'était génial de le redécouvrir. Ma petite colocopine aussi ne s'en souvenait plus. Il y a plein de passages, plein de choses qu'elle avait zappées et plutôt des souvenirs gardés du film comme moi. Et c'était très bien. Alors, très angoissant, très prenant, très tenant, très stressant jusqu'au point final. Point final, on se dit ce n'est pas possible, il va se passer un truc de fou. Et voilà, je ne vais pas vous dire comment ça se termine si jamais vous ne l'avez pas lu. Mais c'était génial. c'était vraiment très très bien. On suit, comment il s'appelle déjà, Jack et sa famille, donc sa femme Wendy, enfin diminutif Wendy et son fils Danny qui vont s'installer dans l'hôtel de, comment ça s'appelle déjà, l'Overlook Palace, je ne sais plus où, aux Etats-Unis. Enfin bref, ils vont s'y installer parce qu'il y a eu plein de, de mésaventures et de rencontres malencontreuses de, bon, par rapport à Jack qui ont fait qu'ils ont déménagé là-bas et il, et ensuite, l'histoire commence. Avec ma petite colocopine, autant vous dire que la journée du lendemain, donc on l'a fini en une semaine, même pas, on l'a commencé le mardi, on l'a terminé le dimanche. La journée du lundi, toutes les deux, on était sur les dents. On se sentait stressé, on se sentait pas bien, on se sentait en colère, on se sentait pas bien, toutes les deux. C'est un truc de fou, l'effet que ce bouquin peut donner. Je ne me souviens pas avoir été dans cet état-là la première fois où je l'ai lu, mais ça remonte à, franchement, mais tellement, tellement, tellement longtemps. Limite, quand je le lisais, je me disais c'est pas possible, je ne l'ai pas lu en entier, tellement je ne me souvenais plus de plein de choses, mais c'était génial. Donc, je suis très, 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 très contente de l'avoir lu en lecture commune. C'était vraiment très cool. Vraiment, on ne s'est pas pris la tête, on s'est simplement dit, on se fixe ça comme chapitre. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on récupère le lendemain ou si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Si on a envie de lire plus, on lit plus parce que si on est dans une, on arrive à la fin de la partie qu'on s'était donnée et qu'on arrive dans un suspense de fou, on s'est dit, ben voilà, on ne va pas se cantonner à là, si on veut lire un ou deux chapitres de plus, ce n'est pas grave. Enfin voilà, on y a été vraiment au feeling et ça a coulé de source, c'était vraiment top. J'ai une nouvelle lecture en cours, du coup, toujours par rapport au Challenge Cooking automne, mais que je vous présenterai, je pense, plutôt demain. Je l'ai entamée, j'ai dépassé les 100 pages, 120 pages, je ne sais plus trop. Je vous la présenterai plutôt demain parce que là, il faut absolument, absolument que je me mette au montage du vlog de la semaine dernière. Et puis, ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Sonny est sorti sur la terrasse et il pleut des cordes. Donc, je vous laisse, je vais le récupérer et l'essuyer parce que le pauvre, je ne vais pas le laisser tremper. Je vous fais des gros bisous, à demain ! Sous-titrage ST' 501 Hello, coucou ! Bon, on est samedi. Finalement, je ne vous ai pas repris hier parce que, parce que, parce que, pourquoi j'étais... Je suis restée tranquille, en fait, je n'ai même pas lu, je n'ai rien fait. Je vais vous parler un tout petit peu maintenant en tant que la voiture est éteinte parce que j'ai remarqué au montage de la semaine dernière que, effectivement, ça fait beaucoup de bruit et j'espère que vous m'avez bien entendu. Moi, c'est vrai que quand je fais le montage, j'ai le casque sur les oreilles donc je m'entends mais j'espère qu'en vidéo normale, ça le fera. J'ai remarqué aussi que mon volant était dégueulasse ici. Allez savoir ce qui s'est passé. Je le nettoierai plus tard. Finalement, c'est bien. Ça me permet de voir que ma voiture n'est pas aussi clean que ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne vous ai pas repris hier parce que je suis restée vraiment tranquille. Je n'ai pas lu, je n'ai rien fait. J'ai simplement... Parce que là, le rouge au reparl, on est samedi. Samedi dernier, il y avait le GP Explorer de Squeezie donc je n'avais pas pu regarder tout le live. J'ai regardé à partir de 4 heures. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le GP Explorer, c'était Squeezie, le grand, l'immense Squeezie qui avait organisé en fait une course de F4 entre youtubeurs et donc ça faisait des mois qu'ils se préparaient, etc. Et samedi dernier, du coup, c'était la grande course et du coup, j'avais regardé à partir de 4 heures sachant que la course commençait, on va dire, aux alentours de 17 heures et parce que toute la journée, j'étais à fond dans Shining la semaine dernière et je voulais absolument voir comment l'histoire se finissait. et enfin, se finissait. Je l'ai fini le dimanche mais j'étais trop dans le truc pour arrêter de lire. Donc, j'ai continué Shining et puis j'ai coupé pour quand même regarder un petit peu le live ce qui fait que cette semaine, j'ai rattrapé en fait le live, tout ce que je n'avais pas vu avant. Donc, j'ai fait ça sur jeudi soir et hier soir. Donc, du coup, je vais regarder tranquillement le live de Squeezie en replay et voilà. Ce qui fait que du coup, je ne vous ai pas repris. Je voulais vraiment rester tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? J'ai aussi simplement mis la vidéo, la vidéo en ligne, j'ai fait la miniature, etc. etc. J'espère que depuis la semaine dernière, tout va bien pour vous et que les changements que j'ai annoncés, ça vous plaît. Voilà, j'espère vraiment, je vais quand même me mettre en route parce que sinon, je vais rester 20 minutes là à discuter avec vous. Je coupe le son et tac et du coup, du coup, voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus fort comme ça, au moins, vous m'entendrez. Qu'est-ce que l'on va faire ? Là, je vais simplement chez Action. Vous savez, maintenant, depuis le vlog de la semaine dernière, tous les samedis, presque, je vais faire mon petit tour. Pas forcément pour acheter, mais voir s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses qui peuvent potentiellement me plaire ou dont je pourrais avoir besoin. Ce qui fait que, voilà, je ne vais peut-être pas vous prendre tous les samedis avec moi parce que, à force, je pense que ça peut vous lasser un petit peu. Là, c'est simplement que ce matin, je n'ai absolument pas eu le temps de vous prendre en caméra. Je me suis levée un petit peu tard. J'ai regardé, j'ai fini le live vers minuit. Alors, moi qui me couche à 22h habituellement, moi qui me couche habituellement vers 22h, c'était la fin du monde. Je me suis, à 8h30 ce matin. Incroyable. J'ai dormi. J'ai dormi plus de 4h d'affilée. Je suis très contente de moi et très fière. Et du coup, 8h30, je suis allée promener à Sony, évidemment. et ce matin, il était hyper motivé. Normalement, je vous ai mis les petits rushs juste avant. Il était hyper motivé. Donc, pour une fois, depuis, enfin, pour la première fois, depuis un petit moment, on a fait son grand tour. où on va à son espèce de petit parc, là. Donc, il a été super motivé. Il a bien tenu. Je n'ai pas eu à le porter pour finir la promenade, même si à la fin, c'est un petit peu compliqué pour lui. donc, il boitille, etc. Mais, au moins, voilà, il a fait une grande promenade et je suis contente. Pour une fois, je débute la journée sans boule au ventre, sans le voir galérer et ça me fait un petit peu de bien. Voilà. Sinon, le programme du jour, eh bien, mon petit tour à action, des fois, je vais le matin, des fois, je vais l'après-midi, ça dépend comment j'ai le temps. Là, j'avais très envie d'y aller parce que le temps est très, très, très automne donc j'avais très envie de sortir et du coup, cette, enfin, quand je rentre, il va falloir que je fasse ma valise parce que je repars la semaine prochaine en formation à la Rochelle. C'est la dernière ligne droite. Je suis très contente. C'est les quatre derniers jours où je pars. Je ne pars pas la semaine complète donc je suis contente. Par contre, le seul truc qui me fout de boule au ventre, c'est que je pars alors que mardi, c'est l'anniversaire de Sony. Et là, comment vous dire que très, voilà, je suis dégoûtée. C'est ses 16 ans et je ne serai pas là et franchement, je l'ai très mauvaise. mais bon, en même temps, c'est prévu très longtemps à l'avance et puis bon, je ne vais pas leur dire bon, écoutez, je veux bien partir en formation. Par contre, le 18 octobre, c'est l'anniversaire de mon chien donc, je ne peux pas partir à ce moment-là. Voilà, donc, c'est tout. Je ne serai pas là donc je vais bien profiter de lui ce week-end et puis le week-end prochain, je rentre le jeudi soir donc, bon, ça va. Mais ouais, franchement, je l'ai un petit peu mauvaise. Sinon, en termes de lecture, je suis toujours dans les mots d'Éden. Je vous avais quitté en vous disant que j'étais dans une nouvelle lecture. Je ne vous l'ai pas encore présentée mais je vous le présenterai quand je rentre tout à l'heure et il est vrai vraiment chouette donc c'est les mots d'Éden de Céline Etchébéry oui, c'est bien Céline Céline Etchébéry et franchement pour l'instant j'en suis franchement enchantée c'est pas trop mal j'aime beaucoup l'histoire finalement donc c'est bien sûr l'histoire d'Éden et le personnage principal et il est attachant mais attachant comme pas permis et j'aime beaucoup ce personnage et du coup du coup voilà mais je vous en parlerai un petit peu plus longuement plus tard je vais aller faire mon petit tour et puis on se retrouvera à la maison là c'est le seul passage dans la voiture ne vous en faites pas je vais essayer de préserver vos oreilles et re-coucou ça y est je suis rentrée je suis désolée si vous entendez un petit peu tac 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 c'est Sony qui est en train de se balader un petit peu et qui me regarde style mais qu'est-ce que tu fais maman par terre on va pas tout de suite parler de bouquins je vous avais dit dans un précédent vlog que si on se retrouvait ici c'était pour parler de bouquins attendez je vais reculer un peu parce que j'ai l'impression d'être oppressée on va faire le petit haul le petit haul de oh mon loulou t'as du pâté t'as du pâté sur la truffe oh oh ok je sais plus ce que je disais on va faire le petit haul action parce que évidemment j'ai retrouvé des choses chez action j'ai l'impression de pas être bien là bon là c'est c'est mieux alors je vais de nouveau retrouver des choses alors par quoi commencer tu fais le haul aussi mon petit père toi aussi tu veux faire le haul mon boucou toi aussi tu veux faire le haul mais là il n'y a rien pour toi mon petit chou bah non là je ne peux plus t'acheter des trucs comme avant les gâteaux et tout et tout bah non je ne peux plus moi je ne peux plus t'as encore de la pâté sur la truffe mais comment tu fais bon ok du coup alors qu'est-ce que j'ai trouvé on va commencer par là donc j'ai repris un carnet vous connaissez mon amour pour les carnets vous en avez fait toute une vidéo dédiée chaque carnet et pourquoi j'en ai repris un parce que j'ai un très très vieux projet que je veux remettre en action que je veux poursuivre et du coup du coup voilà il me fallait il me fallait un carnet du coup j'ai repris celui-là il est super joli il s'écrit let's write dessus vert évidemment j'ai hésité pendant longtemps pendant que j'étais chez action il y avait le même en rose un peu pâle je suis désolée sony vous avez tombé bon il y avait le même en rose pâle et j'avais pris les deux et puis je me suis dit oh Nella calme-toi t'as encore des carnets qui ne te servent pas celui-ci est joli ok t'as le droit de craquer mais pas pour deux juste pour un et parce qu'il est vert c'est un joli vert un joli vert pas pastel non Soli je vais vous montrer en fait vous êtes sur ma petite tablette action et il passe là et du coup il se prend les pattes il se prend les pattes sur l'armature et du coup ça fait ça fait tanguer et du coup vous tombez mais mon zousou maman elle filme regarde-moi ça regarde-moi ça tu manges comme un cochon tu manges comme un cochon mais oui oh bah ouais tout ça tu veux pas aller te mettre dans ton panier tu veux pas aller te mettre dans ton panier tous mes plaids je n'ai plus pratiquement plus de plaids j'en ai plus qu'un je lui ai tout donné bon on va laisser passer la session la session les chouilles et on revient après vais-je réussir à faire ce haul je ne pense pas il est encore en train de me lécher la main attends attends zousou en plus alors bon du coup je me suis dit j'ai le droit de craquer mais pour un seul donc j'ai pris ce carnet que je trouve vraiment beaucoup trop joli j'ai repris après on a pratiquement que de la nouveauté mais j'ai repris le thé que je vous ai présenté là vous allez bien ça va je suis désolée tu vas me repayer une caméra toi j'ai repris les deux thés harmonie que je vous avais déjà présenté enfin je vous avais déjà montré la semaine dernière parce que trop bon mais vraiment vraiment trop bon donc du coup je me suis pris du rap parce que parce qu'il est incroyable ce thé avec du miel avec attendez j'ai le monstre qui arrive ça va t'as fait le tour tu gères mon champion euh 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 avec du miel sans rien il est exceptionnel donc du coup bah j'en ai repris deux pour faire du rap c'est le thé de maman ensuite je vais vous présenter juste encore tac quelque chose que j'avais déjà pris la semaine dernière c'est le petit sans bon euh pour les toilettes le flowers euh t'y vas t'y vas pas oh c'était limite heureusement que je vous ai tenu euh tac voilà j'ai repris le sans bon pour les toilettes l'autre n'est pas vide encore mais il sent magnifiquement bon en fait dans les toilettes je suis très contente quand je me rends aux toilettes ah 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 et du coup euh bah voilà j'en ai repris un pour faire du stock vous allez connaître toute ma vie à force euh ensuite qu'est-ce que j'ai repris tac donc du coup là pour le coup j'ai repris le méga paquet de Twix parce qu'il y en avait de nouveau euh ensuite j'ai repris tac deux petites gamelles je crois que celle-ci est à 1,29€ et celle-ci 1,69€ c'est deux petites gamelles en fait pour pour Doudou qui est en train de surveiller la fenêtre parce que ok parce que euh en fait si vous voulez Doudou il avait une gamelle avec un gros distributeur de croquettes euh seulement euh Sony allait énormément lui manger donc du coup on a euh on a déplacé sa gamelle que ça faisait 9 ans qu'il avait à la même place on a déplacé sa gamelle dans la salle de bain et pour que Sony évite d'aller manger parce que bah les croquettes de Doudou ne sont pas du tout bonnes pour Sony étant donné ses reins et tatati tatatou et du coup euh du coup voilà donc on a enlevé enfin on a déplacé la gamelle viens mon Doudou on parle de toi regarde c'est tes gamelles mon chou regarde qu'est-ce que c'est Doudou tu fais des mamours avec Sony bah viens viens mon Doudou comme ça vous serez tous les deux dans le vlog qu'est-ce que c'est 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 de lèche les babines tu sais c'est pourquoi hé hé mon gros chat qu'est-ce que c'est c'est ta gamelle mon gros c'est ta gamelle mon gros qu'est-ce que c'est il sent contrefou mais moi je suis très contente donc je lui ai repris donc je vais finir mon histoire je vais pas y arriver donc on a mis son gros distributeur dans la salle de bain mais mais monsieur chaton m'a dit que il faudrait peut-être lui mettre des plus petites gamelles parce que avant quand Sony n'était pas là et qu'il n'allait pas taper dans la gamelle il achetait un paquet de croquettes par mois et maintenant on en achète beaucoup plus alors est-ce que c'est Sony est-ce que c'est Doudou aussi qui mange beaucoup parce que bon vous avez vu aussi sa petite corpulence il est bien dodu donc du coup on va repasser sur des petites gamelles parce que effectivement il mange quand même pas mal le gros et du coup on a repris enfin j'ai repris une petite gamelle pour les croquettes et une petite gamelle pour l'eau et puis voilà je trouvais que c'était mignon tous les deux bon là ça me fait plus penser à un chien mais avec ça et c'est en c'est en bambou donc c'est plutôt cool pour l'eau et voilà ensuite j'ai repris du produit Swiffer parce que en plus de la serpillère ok en plus de la serpillère j'ai aussi un balai Swiffer avec des petites lingettes pour des fois nettoyer un petit peu comme ça j'avais plus de produit donc j'en ai repris ensuite j'ai repris tout simplement des post-it qui se collent toujours en rapport avec le carnet et mon projet futur je vous en parlerai en temps et en heure mais pas tout de suite pas tout de suite ensuite évidemment je ne peux pas aller chez Action sans acheter une bougie elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle c'est automne alors là plus automne je ne peux pas quand je l'ai vue j'ai dit oh viens ici ma petite viens avec maman à la maison et je l'ai sentie là elle est fermée mais il y en avait eu une veste dans le magasin et du coup je l'ai sentie et elle sent méga bon ah ouais elles sont trop bon donc elle est blanche simplement comme ça un pot en espèce de terre cuite voilà et c'est quoi la senteur déjà je crois que bouquet Scented Scented Candle essayez de vous l'approcher un peu ah mais ça à l'envers désolé Scented Candle bouquet et ça sent ça sent super bon ça sent ça sent le frais mais le frais automnal vous voyez pas le frais printanier pas le frais automnal quoi ça sent super bon je suis très contente donc j'ai repris ça j'ai repris un petit bougeoir comme ça tout simple j'aimais beaucoup la couleur j'aime bien les couleurs chaudes en ce moment par exemple les bijoux que je vous avais présenté de Anna Louisa que j'avais reçu en partenariat et je les remercie encore infiniment je les ai pris en or jaune alors qu'avant jamais je n'aurais pris d'or jaune j'aurais pris soit de l'argent soit de l'or blanc et et du coup j'aime beaucoup plus maintenant tout ce qui est dans les tons un peu chaud et du coup voilà j'ai repris ce bougeoir pour aller avec ces photos forts voilà qui sentent la la pomme et la cannelle je crois que vous vous allez commencer à comprendre et que même les futurs automne et hiver vous allez comprendre vite comprendre mes goûts c'est voilà c'est pomme cannelle tout ce qui est un petit peu épicé ils sont très jolis enfin c'est pas un orange ça fait un orange ocre là elle ressort plus orange mais ça sent super bon donc du coup ça pourra aller dans le petit bougeoir et pour finir je crois que ouais c'est la dernière chose tac le monsieur alors il a vu dans le magasin que j'avais pris ce petit objet et que je le mettais délicatement sur le tapis de la caisse et qu'une fois qu'il me l'a passé c'était le dernier article donc je l'avais mis de côté pour pas le enfin il voyait que je voulais pas l'abîmer en fait et du coup très gentiment il me l'a emballé dans du papier franchement chez Action Cognac Château Bernard ils sont vraiment très 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 gentils et ce monsieur à chaque fois que je passe à la caisse génial ah j'ai mon volet qui va claquer non ça va merci le vent du coup ça me fait un petit peu plus de lumière et voilà donc j'ai repris tac ce tout petit vase tout mignon alors la couleur ne rend pas très 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 bien en caméra quoi que si ça va il est un petit chouille voilà plus comme ça un petit chouille plus foncé un petit chouille plus foncé que ce que vous voyez avant et en fait ce petit vase alors je ne sais pas si vous allez voir je ne sais pas si vous voyez mais je vais vous montrer alors en fait j'avais fait cette petite composition en fait là avec des fleurs de enfin des feuilles de pampa j'avais simplement pris un vase que j'avais déjà avec des des petites boules de coton que j'avais pris de mes espèces de compositions que j'avais là avec des petits cailloux des petites perles etc sauf que j'en ai un petit peu marre de le voir donc je voudrais changer et du coup en fait je voudrais mettre les branches de pampa dedans avec devant la petite fleur la petite fleur de coton et voilà avec éventuellement la petite bougie à côté voire celle-ci je ne sais pas ça de toute façon je vais l'enlever ça je le laisse parce que c'est ma petite déco d'automne enfin voilà je voudrais réarranger un petit peu ce petit coin-là avec ces petits ces petits ces petits objets de déco et voilà donc je ne sais pas je ferai peut-être ça ce week-end ou plus tard on verra bien mais voilà pour le petit haul action ne me jugez pas ok je suis triste en ce moment donc j'ai besoin de dépenser mon frit chez action je ne fais pas de magasin de vêtements je ne fais pas de magasin de chaussures j'achète très rarement des vêtements ou des choses comme ça je fais très rarement du shopping et la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a deux ans dans un vlog je vous le remets juste ici si vous voulez et encore c'était parce que j'avais eu une prime de mon patron pour justement pouvoir m'acheter des vêtements etc et du coup enfin de mon ex-patron et du coup voilà si je n'avais pas eu cette prime je n'aurais pas fait de shopping et si j'avais pu j'aurais dépensé tout cet argent chez action clairement mais du coup voilà pour ce haul qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre j'ai Sonny qui me lève la main en même temps donc je n'ai qu'une seule main et tac alors je vais vous parler des mots d'Eden donc de Céline Echeberry il est très très cool c'est une petite romance alors si j'ai bien révisé LGBTQIA+, je crois que c'est ça et du coup c'est une romance qui est très très chouette je ne sais même pas je ne saurais même pas comment vous décrire je vous l'ai dit tout à l'heure dans la voiture le personnage d'Eden est très 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 attachant il est adorable même si il y a des moments où il m'énerve un petit peu et j'ai envie de vous dire mais oh mais qu'est-ce que tu fais mais pourquoi mais franchement c'est très 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 chouette t'as fini de me lécher je peux récupérer ma main non ok mais du coup c'est vraiment très cool très slow très cocooning alors par contre il y a des il y a quand même de gros trigger warning surtout dans le début du roman notamment de je ne sais même pas si je peux le dire sur Youtube mais de violence au niveau moins de 18 on va dire ça comme ça et de tentative de de dire au revoir au monde voilà on va dire les mots comme ça parce que je ne sais pas si on peut dire ce genre de choses sur Youtube c'est la première fois que je dis ces mots sur ma chaîne et voilà donc deux gros trigger warning en ce début de roman j'en suis actuellement à la page 163 alors chapitre 2 mais en fait si vous voulez tous les premiers chapitres du bouquin en fait on commence en je crois que donc il y a un prologue et on commence en septembre et en fait les premiers chapitres en fait on fait le tour du cadran annuel donc septembre octobre novembre décembre janvier et après voilà et et c'est très très bien alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure je avec le résumé je ne m'en rendais pas spécialement compte mais effectivement le les mots d'Eden donc c'est bien sur Eden le personnage principal de ce de ce roman Sony tu passes ou tu passes pas t'y vas t'y vas pas t'y vas ok et du coup donc du coup c'est bien Eden le personnage principal et on va le suivre en fait alors j'ai beaucoup de mal à le résumer parce qu'en fait on peut même pas dire qu'on le suit dans sa romance parce que il y a il y a une chose qui se passe je la sentais venir mais je me disais non c'est pas possible parce qu'on en est au tout début du roman donc de quoi on va parler après si ça ça se passe et effectivement ça ça se passe et je me dis mais maintenant on va parler de quoi quoi donc j'ai très très hâte de le continuer même si ces deux derniers soirs non hier soir je n'ai pas lu parce que j'avais autre chose à faire on a aussi toujours des choses à faire et comme je vous ai dit en fait je regardais le live de Squeezie et du coup du coup voilà donc j'ai très très hâte de voir où ça nous mène parce que il y a je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon ça va complètement vous vous spoiler mais je me dis maintenant que l'événement s'est passé ben il va se passer quoi en fait donc donc voilà c'est c'est très très bien l'écriture est très bien et par contre je mets quand même un petit peu de temps à le lire parce que c'est écrit je ne sais pas si vous vous en rendrez compte spécialement mais c'est écrit très petit donc du coup ça fait ça fait quand même pas mal pas mal de lecture enfin très petit c'est écrit ouais c'est quand même écrit petit par rapport à un livre de ce format un peu de poche classique mais c'est très très bien et j'ai très très hâte tout à l'heure de retourner dans ce roman voilà et ben écoutez je pense que c'est tout j'essaierai de vous reprendre peut-être un petit peu plus tard ben pour vous dire soit mon avancée soit vous parler d'autre chose si jamais je me dis mince j'ai oublié de leur dire ça et voilà ben écoutez je vais aller ranger tout mon beans je vais me mettre une petite bougie me faire un thé harmonie et je vais me replonger dans le bouquin parce que là là j'en ai besoin et voilà à plus j'ai oublié de leur dire et recoucou il y avait un truc que je voulais vous dire tout à l'heure et que j'ai complètement zappé je l'ai découvert hier soir personnellement je regarde youtube uniquement sur la télé et j'ai découvert ça je trouve ça génial bon là j'étais en train de regarder la dernière vidéo de Tanguy et Noemi et en fait hier j'ai découvert que quand vous mettez pause par exemple et que vous allez sur la barre d'infos en fait maintenant vous pouvez quand vous êtes sur la barre d'infos et que vous montez avec la flèche par exemple comme là j'ai voulu mettre évidemment mon petit pouce en fait vous allez vous pouvez vous avez cet encadré là et hier je me disais mais à quoi ça sert et en fait quand vous cliquez dessus vous avez la description qui s'affiche donc quand vous cliquez sur la description elle s'affiche là enfin en tout cas chez moi c'est comme ça et vous pouvez descendre et lire la description mais je trouve ça génial merci youtube c'est top parce que personnellement comme je vous l'ai dit moi je regarde youtube uniquement sur la télé ou alors quand je faisais du colo ou du diamond painting je le regardais sur mon ipad mais ça arrive une fois de temps en temps 99,9% du temps je regarde youtube sur la télé et à chaque fois que les youtubeurs que je regarde ou que je suis disent c'est en barre de description vous avez le lien patati patata à chaque fois je suis obligée de reprendre mon téléphone retourner sur la chaîne retrouver la vidéo oh c'était pénible et du coup là vous avez la barre de description je trouve ça génial voilà allez je finis la vidéo et je me mets quand même dans mon bouquin parce que finalement j'ai coupé j'ai fait ma petite déco ici que je trouve vraiment trop mignonne je trouve c'est vraiment canon et puis là là avec la lumière de la bougie avec la flamme qui vacille je suis fan bon là on est un petit peu dans le centre pourtant il est pas tard il va être à peine 13h mais j'ai refermé le volet parce que comme on est dans une maison forcément en rez-de-chaussée comme on est 99,9% du temps au salon je laisse toujours le volet pas totalement fermé qui est quand même un petit peu de jour qui rentre mais voilà parce que sinon les gens regardent chez toi et c'est pénible et du coup j'ai fait ça j'ai rangé un petit peu et puis je me suis dit allez je me fais une petite vidéo YouTube et je continue les mots d'Eden donc voilà c'était juste un petit intermède et je finis la vidéo et je me mets dans mon bouquin à toutes c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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